Donc c'est le dernier match de la saison Donc je vais préparer le cahier qu'au mois de juillet C'est dépendant si je reste sous le garde ou pas Voilà Allez on est parti pour le dernier match de la saison Donc on est parti on démarre le match En plus c'est mieux attendre le 1er juillet pour pas voir l'équipe Parce que eux je peux acheter des joueurs c'est vrai Ce qui n'est pas le cas des autres clubs Non pas le cas de l'OM je voulais dire Non pas le cas de la saison Donc voilà Donc là on est avec la nouvelle cam Et je la trouve très bonne qualité aussi Pour une cam elle est au niveau de l'appareil photo à l'aise Allez on mène 1-0 Parce que je vois Là c'est une tête de cuir ici Donc le prochain objectif c'est sur un fond vert Comme ça je pourrais m'incruster ce sera plus propre Et pousser plus les lives En vrai Donc voilà Donc là on est au niveau de l'appareil photo à l'aise Alors on est à ses donc voilà on pourra incruster et je pense que le fond bleu vert il va arriver bientôt je pense que les premiers incrustations j'ai essayé de faire avec F1 manager enfin pour être pas mal en termes de jeu je suis content de nos frappes cadrées continuer comme ça voilà on est en train de mener 1-0 pour le dernier match de la saison donc ça c'est une bonne chose donc on finira définitivement septième ça c'est sûr maintenant donc on fait une place de moins bien que l'année dernière mais on est encore qualifié pour le rocker first league donc c'est une bonne nouvelle maintenant est-ce qu'on restera à Stuttgart je sais pas à Stuttgart et à Stuttgart et à Stuttgart D'accord. Tac ! Ah, il faudrait faire des changements. Et Zagadou à la place de Karazor, Dante à la place d'Alves, Amada à la place de Hegelhoff, et c'est une idée de Zagadou à la place d'Alves, et voilà. Et Poignot, c'est le dernier à sortir à la place de Fouich. Voilà. Non, pas le 1er juillet, je pense que je vais faire l'équipe avant. Parce que c'est vrai que j'ai complètement oublié que les prestations commencent avant le 1er juillet. Donc voilà. Voilà. Oh non, ça fait égaliser. Allez, 1, 1. Ça fait égaliser. Ça fait égaliser. 1, 2, 1. Allez, 1 contre en Tarbana. Dernier match de la saison. Tac. Allez, on gagne 60 millions d'euros encore une fois. Ouais. On fait beaucoup moins bien que l'année dernière. On fait 6ème. On est plus 18. On va passer à plus 2. Oh là là, la shit. On a 14 défaites. C'est ça qui fait mal cette année. Mais bon. Non, on a fini avec 55. Par contre, on a 3 points de moins, c'est tout. On a fini à 52 aujourd'hui, cette année. Donc bon. Tac. De toute façon, on verra ça plus tard. On a 36 millions d'euros de budget de transfert. Ça, ça peut être intéressant. Et côté recrutement, on a Josiniki. Vandenberg. Mulele, Klinik. Thomas qui signe définitivement. Et euh... Guassi. Et côté départ, Farnori, Deporte Ruga. Ok. Allez, deux messages. Tac, poubelle. Tac. Ouais. Ça, c'est le dernier match. On s'en fout. Pour Inu, ça va, ouais. Comme Adli. Ouais, c'est bof. C'est le dernier match. Ah, ça va, ils commencent à monter les objectifs, eux. C'est le dernier match. Termineux au milieu de tableau. Ok. C'est parti. Voilà. Tout le monde est content. On va aller en Autriche. Même pas vers Rangers. On verra. Curieuse, le nommé est en train de regarder l'année. Pour avoir une mauvaise part. Ok. On va aller de ce côté. L'outil. Hop. Ah, à moins. Noébaldé. Il est bon de note. Mais bon, est-ce que... Quand je compte VAR à Zagadou, par exemple... Il est plus fort que Grimmel, par exemple. Zagadou... Il est un peu en dessous. Par contre, il est plus fort que Léo Grimmel. Mais il est 24 ans et lui, il a 22. C'est équilibré, en fait. Ben, il est plus fort que Déo Grimmel. Ouais, ça vaut pas la peine, en fait, de le faire signer, lui. Tac Il n'a pas interne C'est un avant centre Ouais mais il a déjà 20 C'est pas la peine Ah non là il est en retard C'est pas la peine Ah non Ça sert à rien Il a déjà 21 ans il est un peu vieux Il n'est plutôt pas en probation mais bon Ah un autre Ah lui il a déjà 27 ans par contre Il est équilibré par rapport à I2 Ouais Ouais c'est bof Un moins Du offensif Si j'ai mis le centre Ouais On va cliquer plus fort Non ça sert à rien Ça sert à pas grand chose en fait Lui c'est plus On n'en parle pas Je pense que je vais mettre lui On va regarder le numéro 1 l'année prochaine Siemens Siemens Celui qui a été voté à unième berrin cette année Si on s'en fout Si on regarde pas Et bon on va voir ça tout à l'heure On va voir ça même là Hop on va prendre le cahier Donc là on passe à Stuttgart Non bah non on va attendre un peu Mais non j'avais dit non Ça dépendra si je reste ou pas Si j'ai pongé mais bon Donc comme je suis poissoté nulle part On va travailler l'équipe maintenant Ça sert à rien Il y a 25 ans On s'en fout Ouais un peu C'est mitigé Tac Allez on va voir ça Hop On va voir ça plus tard Allez on va faire l'équipe Donc on va mettre en place l'équipe L'année prochaine Il y a qui qui est observé Dans toute l'équipe Voilà Donc c'est bon C'est marqué C'était tout à l'heure Elle est observée Pony Il y a qui est observée aussi Ok Donc lui il se sent une miroirante Toi aussi tu es sur les miroirantes Vagnoman Carazor aussi Carazor aussi Et bien une garde Il va repartir Il va repartir après Voilà Allez Acceptez l'œuf Vas-y 1,1 1,1 Vraiment Acceptez Voilà Ah putain J'ai tout passé Ok Donc la meilleure note C'est belle jeu Avec 7,08 22 matchs 14 buts Ouais Après c'est le haut grémol 6,68 Non c'est pas dans l'ordre Non après c'est Adlis 7,01 On a fait une moins bonne saison Que l'année dernière Mais bon Et le troisième C'est Budaoui avec 6,96 Ok Côté départ On a eu le départ d'Endo Qui a fait 6,89 Plus fort Qui a fait 6,78 Bah c'est pas énorme Et Massimo Qui a fait 6,75 D'accord Et les prêts La meilleure note C'est 7,34 Avec Kizane D'accord Avant on a un 7,14 Avec Arturo Morales Et le dernier C'est Enzo Milo Avec 7,08 D'accord Donc on a encore Califé pour l'UEF Enfin faire ensuite J'espère que l'année L'année prochaine On fera mieux Ouais Donc Accord convention On a augmenté Révenu difficile On a baissé Événement d'entreprise On a monté Ok Ok Adli, Poligno, Silas, Belgio Et Budaoui Ok L'entraîneur de l'année Et mon record Et mon record de la chaîne Avec 15,93 millions Et révélation de l'année Au jour Allemand Yassine Adli Ça va être terminé Ça va être terminé Et bien sûr Adli, Endo, Dante, Zagadou Entend par Norman Miller Formuleur avec Norman Zagadou Et tout Dante Et Riche et Glove Ne même pas, là c'était Fruish, Adly, c'était Gleuf, et là Pwinou, et Belgeau. Ok. Ça on l'a déjà vu. On va voir ça après. On va fuir Clément. Je vois beaucoup que je vote pour ça, mais bon c'est pas grave. Il est un peu cher, c'est mort. Il a déjà 20 ans, ça sert à rien. Il aurait 18-19 ans, j'aurais dû 8, mais il a 20 ans non, on va te l'aider à la sélection, on pourrait l'aider. Là aussi, il a 20 ans, ça sert à rien. Tu vois, j'avais vraiment fait les fins de contrat par contre. Daniel Maldini. Ouais. Mofi, Terran Mofi. Ouais, c'est sympa grand-chose. Clunic, on l'a déjà signé. 15, bon, on continue le jeu. Et essaye de finir. Hop. Bon, on continue tout ça. On va, on va supprimer. Tac. J'ai deux joueurs qui ont été appelés à notre sélection. B de jeu et mon bras pour boss. Bon, lui B, on s'en fout. Et lui C+, on s'en fout. Hop. Hop. J'avais fini premier. En centenaire, je finis troisième. Malheureusement. Allez, accepter. Et accepter. Donc, il partira le 31, lui. Voilà. Il partira le 31 aussi. Hop, lui, non. Ouais, B moins, c'est pas intéressant. C, c'est pas intéressant. Ouais. Donc, lui, il y a C+, on va arrêter là. Donc, je finis de lire les messages et après, on arrête. Et on reviendra vers 18h. Bon, on va juste lire. On va passer. Parce qu'on n'a pas trop le temps. Voilà. Allez. Donc, hop. On va faire la transition. On va arrêter l'enregistrement. Donc, je vais vous laisser là pour ceux qui ont regardé les rodifs. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à plus, tout le monde.